Bokertov à tous, dans cette Mishnah, on nous dit « Si tu as beaucoup étudié la Torah, n'en tire pas vanité, car c'est pour cela que tu as été créé. » En fait, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde et nous a donné la Torah. Donc, heureusement que nous, on l'étudie, mais c'est le but du monde. Ça veut dire que si on vient dans ce monde-là et qu'on n'a pas connaissance de ce que c'est la Torah, on va faire que revenir et revenir parce qu'on n'aura jamais accompli notre but. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, à travers la Mishnah, qu'il ne faut jamais s'enorgueillir de ce qu'on est en train de faire parce que c'est pour ça qu'on a été fait. Par exemple, une personne qui a un don, une personne qu'elle chante bien. On te dit, Dieu, il t'a donné un don spécialement à toi. La preuve, c'est que d'autres personnes n'ont pas ce don-là. De où, en fait, toi, tu vas devenir orgueilleux si tu sais que tu chantes bien et tu lises ce chant, fais-toi une bonne part à ça, aide des gens avec la thérapie du chant. Mais pourquoi tu vas t'enorgueillir de quelque chose que Akadosh Baruch Hu t'a donné ? Une personne aussi qui, par exemple, elle va se vanter d'avoir une bonne mémoire. On sait qu'il y a des personnes qui ont Alzheimer. Donc, pourquoi toi, tu te vantes d'avoir de la mémoire ? Akadosh Baruch Hu, de la même façon qu'il te l'a donné, il peut l'enlever. Une personne qui va se vanter qu'elle arrive super bien dans son job et que grâce à son intelligence, elle a réussi à gagner beaucoup d'argent. On voit bien qu'il y a des pauvres dans le monde. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il t'a donné, il peut te l'enlever. Ou encore un athlète qui se vante d'être super musclé, super beau, de courir super vite. On voit bien que malheureusement, il y a des gens qui ont des handicaps. Donc, ça veut dire que ce que Dieu, il donne, il peut aussi l'enlever. Donc, on sait que Dieu, il déteste les gens qui sont orgueilleux. Pourquoi ? Parce que tout appartient à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu vas te sentir orgueilleux de quelque chose qui ne t'appartient pas ? Et la Torah, Dieu, il te l'a donné pour que tu l'étudies. Maintenant, si grâce à cette étude, tu deviens un grand rabbin, tu deviens très intelligent, tu as des bons conseils à donner, ne tire surtout pas d'orgueil parce que c'est exactement ce que tu es censé faire. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.